C'est votre première visite dans une maison là-bas ? Oui. Je vous présente M. Victor Gallien, directeur et fondateur d'automagazine. C'est vraiment gentil à vous d'être venu. Merci beaucoup. Cher Victor, comme vous les autos c'est ma passion. Si vous m'engagez, j'obtiendrai le régime de semi-liberté. Donnez-moi ma chance. C'est quoi le risque ? C'est la valeur de bagnole, c'est pas l'Ivan Lecter. Il y a un type qui me demande un service qui me foute pas grand chose et qui m'explique que si je lui dis oui ça change sa vie, alors si je lui dis non je suis vraiment une merde. Ça marche alors ? Ouais, super. C'est un beau jour, hein ? Ouais. Un gangster qui se reconvertit en maquettiste, moi je l'ai bien mais bon. C'est un vrai conte de fées cette histoire. J'arrive pas à m'énerver contre lui. Ça s'appelle un chouchou. Bon ça va, toi du drôle. Victor m'a beaucoup parlé de l'ambiance. Elle est bien ta femme. Oui, je suis assez content. Joyeux anniversaire. Merci mon pote. Ok. Tu sais que c'était un rêve de môme. J'ai jamais entendu parler comme ça. C'est un peu bizarre mais j'aime bien. Je vais plus y retourner, Anna. Cette fois-ci c'était trop dur. Je te l'ai pas dit à chaque fois que j'aurais dû parce que j'aurais fait que ça. Mais je tenais à te remercier. Pour tout. Bon, on va peut-être pas se fouler une pelle mon petit Lono, hein ? Je suis pas un voyou, hein ? Définis tout ça. C'est exactement comme les mecs qui ont arrêté de fumer. Il faut attendre très longtemps avant d'être sûr que c'est bon. Quoi, il y a ce que tu me prends à la tête, toi ? Non, non ! Arrête, putain ! C'est un plan cool, alors. C'est un plan cool ? Mais espèce de... Pauvre con, un plan cool ça existe peut-être ? Si je me pointe pas et que je plante mon équipe, je suis mort, moi. Tu vas te merder comment ? T'arrives même pas à changer les vitesses, putain ! Oh là là, détends-toi ma poupée. Mais je suis pas votre poupée, d'accord ? C'est quoi ce bordel ? Allez, fonce ! Qu'est-ce que tu fous ? Je m'amuse. Je m'amuse.